... 27 mai 1968, les enfants des salariés de Sud Aviation partent en colo. Leurs parents occupent l'usine depuis une semaine. Des menaces pèsent sur l'emploi, on parle de licenciement. Le 15 mai, deux jours après la grande journée de grève et de manifestation, la direction de Sud Aviation Toulouse met le feu aux poudres. Monsieur Dufour, le directeur local, va vouloir imposer aux ouvriers toulousains de rattraper une journée de grève qu'ils avaient faite bien avant le 13 mai pour soutenir le mouvement étudiant. Le problème c'est que les ouvriers toulousains refusent. Ils avaient été 98% à se mobiliser ce jour-là et les syndicats les soutiennent massivement. Henri Jansou, c'était alors secrétaire général de la CGT à Sud Aviation. Il se souvient parfaitement de ce 15 mai 68. Quand il a fallu décider, comme un peu partout en France, on n'a pas expliqué longtemps, c'était quasiment acquis. Les gars, ils ont voté, ils ont voté entre 60 et 65% partout pour l'occupation immédiate. Seulement voilà, l'occupation est tout sauf simple à Sud Aviation, où l'on assemble le prototype Concorde qui nécessite un entretien régulier, lourd de responsabilité pour les grévistes. Que vont faire les salariés de Sud Aviation ? Ils vont renforcer les mesures de contrôle et de sécurité aux abords du site, parce qu'on craint en particulier que le mouvement étudiant et les mouvements dits gauchistes, c'est la CGT qui les appelle comme ça, ne viennent faire des incursions pour essayer éventuellement de mettre la pagaille dans l'usine. On avait promis, selon l'élément, qu'on livrerait l'outil de travail dans le même temps, exactement dans le même temps qu'on le trouvait en entrant. Et c'est particulièrement le cas pour Concorde. Durant trois semaines, on mange, on dort, on joue à l'usine et on travaille aussi pour certains. Un parfum d'autogestion qui finit par un qui était en haut lieu. On a fait la démonstration là, qu'on était prêt à prendre en main la gestion de l'entreprise comme ça. Et ça, ils étaient très conscients, ils ont eu très peur. Le 7 juin, le président de Sud Aviation, un certain Maurice Papon, signe un compromis de trois pages. Il était blanc comme ça, blanc comme ça, jamais vu un mec comme ça, un gars aussi plâtre, aussi vraiment manqué de courage à ce point, c'est pas possible. On a confié l'entreprise comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. On lui aurait fait signer n'importe quoi. Augmentation de salaire, paiement de la moitié des jours de grève, reconnaissance des syndicats, l'occupation des usines à payer, on ne parle plus de licenciement. Le 10 juin 68, c'est la reprise du travail. Et le Concorde sortira comme prévu, quelques mois plus tard. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501